A suivre cette édition du journal, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 7h. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tchussekedi, avait présidé le lundi dernier une deuxième réunion de la tasque force du haut commandement militaire. Des instructions claires ont été données afin de sauvegarder l'intégrité territoriale du pays. Reportage. On va ? On va bien. Du président de la République, objectif, faire le point de la situation militaire et sécuritaire qui prévaut actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Les échanges ont duré plus de 3 heures. Les différents scénarios possibles ont été passés au crible. Après avoir étudié les différents rapports présentés sur l'évolution de la situation sur le terrain, le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise scrute avec minutie la situation en intégrant les avis de tous les participants membres de la tasque force dans le souci de préserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ce vendredi, 2 juillet, date butoir pour tous les membres du gouvernement obligés de déclarer leur bien, hier mardi, la première ministre, Judith Souminois, a montré l'exemple en conformité avec la Constitution. En conformité avec la Constitution en son article 99, la première ministre, Judith Souminois, a rempli son devoir ce mardi 9 juillet 2024 en déclarant son patrimoine familial au greffe de la Cour constitutionnelle. Cette farde contient la déclaration écrite de ses avoirs familiaux, énumérant les biens, meubles, y compris actions, parts sociales, quant en banque notamment. C'est un geste important parce que, comme vous l'avez dit déjà, c'est le premier fait de remplir mon devoir tel que le veut la Constitution en tant que chef du gouvernement. Mais ça permet aussi de démontrer cette volonté de transparence, qu'on puisse montrer que tout soit transparent en fait, que tout ce que je possède aujourd'hui au niveau de la Cour constitutionnelle, ils vont être au courant. Et demain, le jour où je partirai, en toute transparence aussi, je ferai l'exercice de vouloir venir déposer ce que j'aurais eu à acquérir au cas où pendant cette période-là. Et au moins, ça permet de démontrer que tout citoyen, quel que soit le rang, le niveau où il se trouve, doit respecter la loi, doit respecter la Constitution. Je pense que ça, c'est un élément important. Depuis l'investiture, la première ministre et ses membres disposent d'un délai de 30 jours pour s'acquitter de ce devoir. Ce passage du numéro 1 du gouvernement à la haute cour était aussi une occasion pour se tête-à-tête entre deux chefs de corps. Visiblement, des sujets liés à la collaboration entre les deux institutions ont figuré dans ces échanges. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieu donné Camuleta, en a profité pour faire visiter son hôte, la salle d'audience, où se sont émues des audiences liées aux contentieux électoraux, notamment. Dans ce journal, parlons également de la réunion de prise de contact hier au ministère de la Défense nationale. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant a tenu la première réunion avec les structures de son secteur, notamment la commission interministérielle spéciale politique, justice, défense et sécurité Guy Cabombo. Moi, d'invite à ses son nom, a rappelé à cette occasion les contraintes du règlement d'ordre intérieur de la dite commission et les attitudes adoptées. Sandra Niangui. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Cabombo-Modianvita, a présidé ce mardi la première réunion de la commission interministérielle spéciale politique, justice, défense et sécurité. Cette structure compte au nombre d'autres commissions qui traitent et approfondissent les dossiers spécifiques des différents ministères de ce domaine au niveau du gouvernement. Un seul point a été inscrit à l'ordre du jour, la présentation de l'organisation et la fixation du cadre du travail. Le président de la commission, Guy Cabombo-Modianvita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a rappelé les contraintes du règlement d'ordre intérieur de la commission et les attitudes à adopter. La réunion a connu la présence de membres du gouvernement qui font partie de cette commission. Hier 9 juillet, le monde entier a célébré la journée mondiale de destruction des armes loupes de petite calibre autour du thème « Agissant ensemble à faveur de la destruction des armes illicites et la réduction de la violence armée » qui en découle en République démocratique du Congo. L'école de la police nationale de Kazangulu a marqué cette journée avec la destruction d'une quantité d'armes et munitions suivantes. C'est à l'école de police de Kazangulu dans la province du Congo central qu'a eu lieu la célébration de la journée mondiale de destruction des armes légères et petite calibre. C'est sous l'égide du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemé Chabani, et par l'entremise de la commission nationale de contrôle des armes légères et petite calibre. En croix, le patron de la Sécurité nationale, Jacquemé Chabani, La République démocratique du Congo au travers de la CNCS à LPC a réussi à détruire plus de 200 000 armes et plus de 6 tonnes de munitions, y compris les armes de munitions collectées dans les opérations de désarmement civil volontaire. La journée internationale de la destruction des armes légères est l'occasion pour tout un chacun de nous de prendre des initiatives visant à attaquer le fond du problème des armes légères étant donné que pour chaque arme détruite, 10 autres sont produites. Dans son mot de bienvenue, grâce-lui le gouverneur du Congo central, Achemeksi, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemé Chabani, pour avoir choisi sa province comme ses pilotes pour cette cérémonie. Cette lutte vise des objectifs, des désarmements, la possibilité de prêter un coup à l'État, on aura afin de vûter les armes. Le secrétaire permanent de la CNCS à LPC, Landry Bissi, dit Chilombo, a pour sa part rappelé que la province du Congo central figure parmi les antennes de sa structure. Les activités de cette journée, qui a pour objectif de lutter contre la prolifération des armes légères, ont débuté en RDC le lundi dernier par une visite guidée du serveur central marqué en RDC à la base logistique centrale. Vous avez pu corriger avec moi, c'était plutôt la journée mondiale de la destruction des armes légères et petits calibres, et non des armes lourdes, comme je venais de le dire tantôt. Autre chose, le processus de Luanda, celle et unique cadre de discussion sur l'Est de la République démocratique du Congo, telle est la déclaration de la chef de la diplomatie congolaise, c'était lors d'un briefing presse co-animé avec le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Pour Thérèse Kayumba, les solutions diplomatiques n'empêcheront pas la RDC d'user de ce moyen pour protéger sa population. Coupant court à la polémique au sujet du prétendu dialogue de paix entre Kinshasa et Kigali en Tanzanie, Thérèse Kayumba, ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, l'a dit à Haute Voix, au cours d'un briefing co-animé lundi 8 juillet 2024 avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembe pour les chefs de la diplomatie congolaise, le processus de Luanda est le seul et unique cadre. Nous allons accompagner le chef de l'État au niveau de notre diplomatie et de nos efforts de plaidoyer en ciblant les organisations internationales, les États membres de ces organisations internationales, mais aussi en continuant les efforts diplomatiques dans le cadre du processus de Luanda qui devrait nous aider à trouver une solution durable à la situation dans l'Est du pays. Le processus de Luanda est le seul et unique cadre dans lequel nous allons discuter et chercher une solution durable à la guerre qui affecte la partie Est du pays. En rapport avec la trêve humanitaire décrétée par les États-Unis d'Amérique, il faut contextualiser l'initiative de Washington qui a proposé une trêve dans le cadre des bons offices. Les bons offices en diplomatie, tout le monde peut en faire usage. Je pense que les États-Unis d'Amérique en ont fait usage parce qu'ils ont un accès facile à la République démocratique du Congo et le Rwanda et se proposent justement pour faciliter une trêve. Une trêve, encore une fois, humanitaire qui, pour nous, est importante parce qu'elle offre un répit à nos populations. Les Américains ont proposé la RDC à accepter et de l'autre côté, ils ont accepté. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont décidé, bon, on va imposer la trêve. Et comme la Mineta l'a dit, nous attendons plus parce que nous vivons tous comme dans une forme de contraste. Tout le monde s'est plaint de la gravité de la situation humanitaire. Toutes les agences de grandes nations occidentales veulent se bousculer pour venir voir comment on aide. Mais nous, nous pensons et nous sommes convaincus que la solution durable pour, par exemple, nos populations déplacées, c'est les retours dans leur milieu d'origine. Et pour qu'ils retournent dans leur milieu d'origine, il nous faut la paix. Concernant les plans de désengagement de la Monisco, Thérèse Kayikouamba a précisé qu'il s'agit d'un plan élaboré et avalisé par le gouvernement de la RDC et les Nations Unies. Ces plans sont structurés en trois phases. La première couvre le sud-Kivu, la deuxième, le nord-Kivu et la dernière, Itoury. Kinshasa, selon Thérèse Kayikouamba, veut un retrait responsable, durable et ordonné de la Monisco. Pour sa part, le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyayaka-Temwe, a indiqué que le gouvernement de la RDC est là pour les grandes orientations diplomatiques dans le cadre de ce nouveau quinquennat du président de la République. La route de bypass sur son tronçon Rampoingaba et Cité-Verte n'est pas éclairée. Une situation à la base de plusieurs accidents de circulation. Les usagers de la route, la population environnante, se plaignent. C'est le sens de ce reportage. La route de bypass dans son tronçon, compris entre Rampoingaba et Cité-Verte, se trouve actuellement plongée dans les noirs. L'éclairage public ne fonctionne pas sur cette route très prisée par les camions grand-tonnage qui font des navettes entre la ville-province Kinshasa et le Congo central. Cette situation est à la base de plusieurs accidents de circulation sur cet acteur. Il ne se passe plus de nuit sans qu'on compte un accident sur ces tronçons. Sur la route bypass, on enregistre beaucoup de cas d'accidents de circulation à cause de l'obscurité. Beaucoup de personnes meurent sur ces tronçons. Cette route, elle est presque abandonnée et pourtant, c'est la voie qui réduit le port de Matadi à la ville de Kinshasa. Le noir qui caractérise la route bypass sur les tronçons Rampoingaba, Cité-Verte, a aussi pour conséquence l'augmentation de l'insécurité dans ses coins de la capitale. Des malfrats en profitent pour extroquer les véhicules et motocyclistes aux passibles citoyens entre 22h et 4h du matin. La route bypass reste toujours plongée dans le noir. C'est cette obscurité qui est à la base de l'insécurité avec le Koulouna qui aime opérer la nuit. Des personnes interrogées en appellent à l'intervention du nouveau gouverneur de la ville province Kinshasa afin que cette route hautement stratégique soit éclairée afin d'éviter de continuer à compter les morts à la suite des accidents qui sont enregistrés toutes les 24h. Véritable espoir. Un groupe d'étudiants congolais de la faculté polytechnique de l'Unukin et de la haute école de Bruxelles ont conçu une machine de tapetage de déchets en plastique dans le cours d'eau pour lutter contre la pollution des rivières sous la supervision du vice-doyen de cette faculté. L'essai de cette machine a eu lieu sur le fleuve Congo suivant. L'une des missions de l'université c'est d'apporter les solutions aux problèmes de la société. Sur le financement de l'Académie des recherches des enseignements supérieurs belges, un groupe d'étudiants congolais de la faculté polytechnique de l'Université de Kinshasa et ceux de la haute école de la Belgique ont conçu une machine de captage de déchets en plastique dans les rivières. sous la supervision des professeurs Adim Bouivis, doyen de cette faculté et professeurs Bouvik, ces étudiants ont procédé à l'expérimentation de cette machine. Nous souhaitons que ce projet soit réalisé un grand déchet et donc peut-être l'État intervient et construit quelque chose de plus grand. Après les tests, les résultats se sont avérés concluants et les vice-doyens invitent le pouvoir public à soutenir les chercheurs congolais. Vous voyez qu'on a un sérieux problème de récréation des déchets, surtout les déchets plastiques. Ici, au niveau du Chassas, et donc ce genre d'équipement développé par les étudiants pourra servir et hurler des cours d'eau, les différents cours d'eau et pourront aider à récupérer tous les déchets pour les ramener à bon port. Aux autorités du pays, c'est le type de projet qu'il faut encourager. Donc, si le gouvernement congolais peut mettre aussi des moyens pour qu'on puisse réaliser à plus grande échelle un tel prototype, ça sera assez intéressant. Cette invention va contribuer sensiblement au nettoyage de nos cours d'eau et renforcer la lutte contre la pollution de nos rivières et la protection environnementale. L'État congolais doit rentrer dans ce droit. Le bien immobilier de l'État spolier sera récupéré. De terminer, les ministres d'État en charge de la justice, Constant Moutamba et son collègue de l'urbanisme, viennent de procéder au lancement d'une vaste opération au profit de l'État congolais, nous dit Cédric Kenin à travers ces images. L'opération s'annonce chirurgicale et précise. Chaque détail sera scruté pour récupérer les patrimoines immobiliers de l'État et mettre fin aux constructions anarchiques le long du fleuve Congo. Les ministres d'État, ministre de la justice, a été saisi officiellement par son collègue de l'urbanisme et habitat Trispemba d'Oupanzou. Sans trop attendre, une commission spéciale sera mise en place pour mener cette vaste opération de récupération des biens de l'État spolier. Dans sa communication, son Excellence Monsieur le Président de la République nous a donné un certain nombre d'instructions, notamment la mise en place d'un cadre de concertation pour justement inventorier, répertorier et récupérer le bien du domaine privé de l'État. Donc, je suis venu voir mon collègue justement pour concrétiser et matérialiser l'inscription du chef de l'État. À partir de ce jour, nous allons ensemble lancer l'opération de récupération du patrimoine privé de l'État. Bien avant, le Conseil des ministres du vendredi dernier avait décidé de dépêcher une mission le long du fleuve Congo à Kinshasa pour faire la lumière sur les allégations liées à l'existence des constructions anarchiques dans des zones non édifiquantes. Dans ce journal, parlons aussi de la remise hier mardi 9 juillet 2024 du rapport définitif d'observation du processus électoral 2023-2024 par les coordonnateurs de la mission d'observation électorale regard citoyen au représentant du président de la Cénie, le bishop Djamba a fait l'économie de ce rapport. Des recommandations qui viennent sceller définitivement les avis et considérations dans le processus électoral arrivés à terme. Clarifier dans la loi organique les concepts de personnalité indépendante. Renforcer l'autonomie financière de la Cénie en libérant son budget par une dotation trimestrielle en dépenses contraignantes sont là les grandes lignes des recommandations formulées par la mission d'observation électorale regard citoyen dans son rapport définitif d'observation du processus électoral 2023-2024 qui a été rémis officiellement ce mardi 9 juillet 2024 par le coordonnateur des opérations électorales des regards citoyens les bishops Djamba aux représentants du président de la Cénie. Les recommandations que nous formulons sont tout à fait globales. Nous proposons que le seuil légal de représentativité soit annulé et que l'on conserve le seuil légal de recevabilité parce que le seuil légal de représentativité frustre les électeurs. Un dernier élément parmi les plus importants c'est au niveau de contentieux. Vous savez que jusqu'à présent seuls les partis politiques et les regroupements politiques donnent autorisation aux compétiteurs d'aller sur ce pouvoir en justice. Nous pensons qu'il serait plus juste de donner aussi ce pouvoir là aux candidats pour qu'eux-mêmes se pourvoient et qu'ils introduisent leurs contestations au niveau des causes et tribunaux. Le but ultime de ces rapports définitifs d'observation de participation à l'amélioration du processus électoral en faisant de la société civile congolaise un acteur majeur et engagé dans la construction d'un état de droit en République démocratique du Congo. La croissance de la production agricole sujet au centre de la séance de travail entre le conseiller du chef de l'État en charge de l'agriculture et le ministre d'État en charge de l'agriculture suivant les détails à travers ces images. Le point 2 de la 4e réunion du conseil des ministres du gouvernement souménois a mis un accent particulier le programme présidentiel de l'agenda de transformation agricole et de la place de l'agriculture dans le programme du chef de l'État. Une réunion mixte s'est émue au ministère de l'agriculture entre le ministre d'État de l'agriculture et sécurité alimentaire, le coordonnateur du conseil consultatif présidentiel du pacte national pour l'alimentation et l'agriculture en RDC et le chargé d'émission de chef de l'État. C'était pour harmoniser des vues pour les préparatifs des séances de travail avec le cabinet du chef de l'État sur l'agenda de transformation agricole. Cette rencontre était en vue de préparer les différentes séances de travail que nous allons avoir avec le cabinet du chef de l'État, la direction du cabinet du chef de l'État dans les prochains jours de sorte qu'il y ait une harmonisation de ce que fait le conseil de la manière dont le ministère qui a la responsabilité du secteur agricole puisse s'approprier et tirer profit de tout le travail d'orientation de planification et de mobilisation de ressources qui avait déjà été initiée au niveau du conseil consultatif présidentiel. Le ministre d'État de l'agriculture et sécurité alimentaire Grégoire Mouchaïl-Moutam a signifié que cette association permettra de mener à bon port les activités agricoles. Nous regardons dans la même direction où nous sommes en train de coordonner toutes les activités agricoles qui se font actuellement créer de l'emploi accompagner la femme productrice sur le champ diminuer la pénibilité du travail surtout de la femme qui travaille avec Inou donc nous cherchons des solutions durables efficaces et prométhènes pour notre agriculture. Le temps de la vengeance du sol sur le sous-sol est arrivé a dit le patron de l'agriculture Grégoire Mouchaïl-Moutam qui est déterminé à soutenir la vision du chef de l'État de l'État de l'État. L'appel relancé par la première ministre sur la déclaration des patrimoines par le membre du gouvernement a été respecté. Le premier ministre honoraire Samalou Kondé a prêché par l'exemple. Comme à son entrée en fonction en 2021, le premier ministre honoraire Jean-Michel Samalou Kondé s'est conformé ce mardi 9 juillet 2024 au prescrit de l'article 99 de la Constitution en allant déclarer son patrimoine devant la Cour constitutionnelle la haute juridiction judiciaire de la République. Un acteur républicain qui prouve insuffisance son sens élevé d'intégrité et de transparence après avoir occupé des fonctions importantes au pays. Samalou Kondé reconnaît cet exercice constitutionnel. C'est un exercice que nous faisons en entrée de fonction. Nous l'avions déjà fait ici même et à la sortie de fonction nous devons nous livrer au même exercice pour des raisons de transparence de gestion. Et donc nous nous étions déjà inscrits dans la droite ligne de la bonne gouvernance parce que cela nous avait été demandé par son excellence monsieur le président de la République son excellence Félix Antoine Sekediti Lombou et nous avons voulu nous conformer. Le premier ministre honoraire a par ailleurs remercié la Cour constitutionnelle à travers son président Djedonikam l'État pour la bonne collaboration durant l'exercice de ses fonctions à la primature. Nous remercions surtout la collaboration que nous avons eue avec la Cour constitutionnelle tout le temps que nous avons eu à travailler au niveau de la primature et tous les autres services judiciaires avec lesquels nous avons aussi travaillé. fidèle à lui-même ainsi qu'au chef de l'État qui lui fait confiance le premier ministre honoraire Jamichet Samaloukonde Kengue le féru de la transparence de la bonne gestion et du respect des lois s'est acquitté de ce devoir ce jour. Au chapitre de la sécurité notez que les victouriens sont appelés à accompagner les efforts du chef de l'État dans la restauration de la paix et la sécurité durable dans cette partie du pays cette province aspire à son développement au regard de ses nombreuses potentialités c'est en ce terme que le député national Akashinde Avodja Mene Abounia a rencontré le gouverneur de la province suivant. Devant cette situation qui préoccupe toute la population d'Aru en particulier et de l'Itourie en général tout en encourageant le gouvernement de la République et provincial les FARDEC la PNC et les services de sécurité dans leurs efforts pour le retour de la paix nous recommandons ce qui suit. A son excellence monsieur Félix Antoine Tissékédi Chilombo président de la République chef de l'État avec l'expression de nos hommages les plus différents de s'impliquer personnellement pour le dénouement rapide de ce dossier. A son excellence madame la première ministre chef de gouvernement de suivre ce dossier avec le concours des 10 premiers ministres de l'Intérieur et Sécurité de la Défense nationale du ministre d'État à la Justice ainsi que les services de défense et sécurité pour assurer le respect des droits les plus élémentaires de ses compatriotes irrégulièrement arrêtés et détenus à Kinshasa pour éviter des tensions inutiles parmi la population de l'Étourie au service qu'ils détiennent de clôturer leurs dossiers soit par leur libération immédiate et sans condition soit de les déférer devant leur juge naturel conformément à la Constitution et aux lois de la République Pour finir parlons de cette rentrée politique de l'inters fédéral AI de l'UNC ville-province de Kinshasa à travers laquelle Gamborien Boma lance son concept Consommant VK une feuille de route qui tient à promouvoir la vision du président national de ce parti l'honorable Vital Kamer et suivant Objectif 15 députés provinciaux à l'échelle 2028 Gamborien Boma l'interfédéral AI pose les jalons pour faire rayonner l'INC aux élections à venir Pour y arriver cet élu de la Tchango lance son programme Consommant VK qui s'éveille un canal par lequel l'interfédéral AI de l'Union pour la Nation Congolaise compte pérenniser les idéaux du parti et rendre leur leader à léchant A travers une matinée politique organisée quant à ci Gaborien Boma invite dont le militant des militants de l'UNC de s'approprier cette pensée en adhérer à ses valeurs et à appuyer ces nouveaux concepts tous ensemble travaillés en synergie question de promouvoir faire intérioriser et traduire en acte le valeur fondamentale qui ressort de cette pensée Selon l'unisateur cette vision est conçue et présentée comme un ensemble de six axes avec des propositions concrètes dans la perspective de porter encore plus haut l'emblème du parti afin de construire et garantir la survie de l'UNC parti cher à l'honorable Vital Kamere comme stratégie de terrain pour des résultats escomptés il y a la mobilisation des masses et numériques le recrutement et implantation appuyé par une formation idéologique la fidélisation des membres et informelle c'est tout un paguage d'idées novatrices pour sauver, garder et reconstruire et développer les Congos car selon lui il faudra s'attaquer à la racine du mal en élisant et en nommant des hommes et des femmes compétents intègres patriotiques travailleurs animés d'une réelle volonté politique des réussurs a-t-il renchéri venu de différents coins et récoins de la capitale tous ont apporté leur soutien à cette initiative Gaborya Mboma compte poursuivre cette campagne dans différentes provinces de la République démocrate du Congo c'est par cette note politique que nous mettons un terme à ce journal mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis ce journal a connu donc la touche rédactionnelle de Renette Koulunga la réalisation de P. Chomou-Bengang parfaite collaboration avec Mamita Bangulu la partie technique elle a été assurée par Yannick Yangumba José Guy Monékenne et Alain Gallia le prochain rendez-vous sur la télévision nationale c'est tout à l'heure à 13h30 je serai relayée sur ce plateau par ma consœur Emine Daya d'ici là portez-vous bien et restez toujours branchés sur la nationale au revoir